Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La joie est grande de savoir encore que vous êtes là pour nous écouter, vous êtes là pour écouter la pensée de l'Éternel pendant ce moment que nous ne cessons de dire un moment spécifique, un moment particulier. Il y a un message qui est en train de monter dans mon cœur pour partager ce message avec vous, mes frères. Ce message qui dit que Christ règne pour enlever la malédiction. Christ règne pour enlever la malédiction. Oui, bien aimé, pour bien comprendre le contour de ces sujets, Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le 19ème chapitre. Et nous allons lire le 4ème et le 5ème verset. La Bible dit Oui, voici l'homme qui ôte la malédiction. Bien aimé, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, je vais encore nous renvoyer dans le livre de Genèse. Cette fois-là, nous allons lire Genèse 3. Et à partir du 17ème verset, la Bible dit Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. 18. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbre du champ. Oui, bien aimé, vous verrez que la malédiction, après avoir que l'homme puisse tomber, Dieu a dit La terre va produire des épines. La terre va produire des ronces. Donc, après la chute de l'homme, l'homme s'est retrouvé sous la malédiction, sous la domination du péché. Et quand Jésus-Christ est venu, comme je l'ai dit la fois dernière, il est venu. Il est venu pourquoi ? Il est venu pour nous délivrer de cette malédiction que nous avions autrefois obtenue en Adam. Parce qu'il est venu pour ôter, il devait aussi suivre ses rituels, il devait devenir notre agneau pascal, non pas pour nous faire sortir de l'Égypte, mais cette fois-là pour nous faire sortir définitivement de la malédiction sous laquelle le monde était en train de se retrouver. C'est pourquoi j'ai la ferme assurance de te dire, le message que je t'apporte, c'est pour te présenter une personne qui va t'enlever de la malédiction. La malédiction dans laquelle tu t'es retrouvé, dans laquelle ta famille s'est retrouvée, dans laquelle le monde est en train de se retrouver actuellement avec ces virus. Oui, bien aimé, je t'assure, il y a une personne capable. Cette personne que Pilate a présenté. Il a présenté, voici l'homme, et c'est homme, voici l'homme capable de vous délivrer. Mais quand il le présente, voici l'homme en qui je ne trouvais aucun mal, le peuple s'est crié qu'il soit crucifié. Il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Or, dans les camps spirituels, c'est-à-dire, on avait détrôné. Le détrônement de la puissance, de la malédiction était en train d'être accompli. Mais les gens ne comprenaient pas. Vous vous souviendrez, nous avons parlé que l'agneau pascal devait être immolé. Mais cet agneau devait être sans faute. On devait l'observer pendant trois jours. Ici aussi, l'agneau pascal, au même période, Pilate a pris Jésus-Christ. Il a interrogé, il a interrogé. Finalement, il s'est rendu compte que Christ n'avait pas de problème. Il n'avait pas de péché. Il était sans faute. Et il revient maintenant pour le présenter spirituellement aux yeux du monde. que voici l'homme, voici l'homme, voici celui qui est le roi des Juifs. Mais le peuple qui était dans les ténèbres ne pouvait pas comprendre que le règne des animaux était terminé. C'était maintenant le règne de l'homme de Dieu. Oui, comment est-ce que l'homme de Dieu, Thomas, a été présenté ? On le présente, voici l'homme. Mais sous sa tête, il y avait une couronne. Une couronne d'épines. Oui, les épines qui, en Genèse 3, étaient signes de malédiction. Parce que la terre devait produire maintenant des épines comme signe de malédiction. Mais cet homme a été présenté portant aussi les épines à la tête. Comme pour qui ? Pour dire. La malédiction qui pesait sur l'humanité était maintenant sur sa tête. Était sur lui. Il a accepté de prendre la malédiction du monde. Il a accepté de prendre la malédiction de l'univers en lui pour aller devant la mort en étant malédiction. Et il a affronté la mort. Et il est décédé. Mais parce qu'en lui, il y avait la force de la résurrection. Parce qu'en lui, il y avait la force de déboulonner, de faire sortir la malédiction. Trois jours après, il est ressuscité. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il est là. Voici l'homme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te faire sortir de la malédiction familiale, ancestrale. De la malédiction de ton pays. De la malédiction de ton village. Oui, de la malédiction de Corona qui est en train de frapper. Oui, bien aimé, laissez-moi vous dire. Regardez comment Corona est représentée. Avec une couronne. D'ailleurs, ça dit virus couronné ou bien couronne des virus. Oui, la couronne est en train de paralyser toutes choses. Il y a aussi une couronne partout. Ça paralyse les santé, les commerces, toutes choses. Mais laissez-moi vous dire que même si on dit que le médicament n'est pas encore trouvé, Jésus-Christ est le médicament par excellence. Il a porté la couronne pour enlever la malédiction. Si Corona a un nom, Jésus-Christ a un nom au-dessus de toutes choses. Bien aimé, crois. Toi, regarde ta vie. Il a porté la couronne d'épines pour te délivrer, toi qui me suis, de la maladie, de la mort, de la peur, de l'ivronnierie. Il a porté la couronne pour te délivrer des échecs. Regarde, tu es normalement un homme intelligent. Tu es un homme plein d'avenir. Mais quand tu regardes, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tu es sous la domination. Le monde est sous la domination. Mais nous ne pouvons pas chercher la solution ailleurs si ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, je le présente comme le maître, celui qui doit régner, enfin doter la malédiction. Oui, bien aimé, la malédiction de la famine. La malédiction qui nous fait pleurer. L'hérédité, la maladie. Des choses impossibles dans la famille. Pilate a présenté. Voici l'homme. Je te présente l'homme de Galilée. Laisse qu'il puisse porter cette couronne de gloire dans ta vie. Et tu vas voir les choses redevenir normales. Bien aimé, j'aimerais que tu l'invites avec moi. Comme lui-même a dit aux disciples, lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Oui, c'est le temps du règne de Jésus-Christ. Oui, nous devons l'élever comme roi dans nos familles, roi dans nos business, roi dans nos églises, roi dans nos projets. Laisse qu'il règne et qu'il prenne encore le commande de toutes choses. Le temps de Jésus-Christ, voici l'homme qui doit régner. Laisse qu'il règne dans ton ménage. Laisse qu'il règne sur tes enfants. Je vais prier avec nous. Bien aimé, là où tu es, là où tu me suis, invite que Jésus-Christ puisse régner. Dis, finis le règne de la maladie. Finis le règne de la méchanceté. Finis le règne de les incompréhensions. Finis le règne de les complications. Et que le règne de la paix vienne. Oui, notre paix, notre soleil de justice, Jésus-Christ. Nous t'invitons, nous t'invitons. Viens régner, viens régner pendant ce moment. Viens régner toi le roi du Congo. Viens régner toi le roi de nos familles. Nous croyons que lorsque tu vas régner à nous, nous n'aurons pas peur. Merci Jésus-Christ, c'est parce que tu es encore assis sur ton trône. Nous avons ainsi prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada